Je parle de la dégradation du Rating de la Tunisie. Moi je vois que cette dégradation est attendue. J'ai expliqué comme une sorte de normalisation. La comparaison avec le Maroc, c'est que le Maroc c'est un pays qui est noté triple B négatif ou triple B positif avec la différence au niveau de l'outroge. Le problème c'est que le Maroc a profité de la hausse de plus de phosphatуры. Le Maroc a profité du détournement des énieux qui était destiné à la Tunisie. Il y a un taux de croissance qui est relativement supérieur et pourtant on est dans une situation de triple B négatif. Donc je pense que peut-être on était dans une logique de trêve pour nous laisser la possibilité de reprendre, de relouer avec la croissance. Mais après la sanction est arrivée pour dire qu'on ne méritait pas 3 B mois. Je pense que parfois on a exagéré sur les 3 B mois lorsqu'on voit les 2 B. Lorsqu'on voit le cas turc, je crois, il était aux alentours de 2 B. Et cette situation elle me rappelle la situation de l'annotation française. C'est-à-dire on pense que la France avait une note triple A comme l'Allemagne. Mais le différentiel entre les deux taux, donc le taux sur le bond et le taux sur le OAT, était de 130 points de base. Donc ça veut dire que le marché il a intériorisé la différence et il a sanctionné les obligations au l'État, à la dette de l'État. Mais l'annotation elle était en retard. Donc on est presque dans la même situation. Deuxième point, on a constaté qu'il y a des arguments qui ont été avancés pour dire, par exemple, l'argument de la zone euro. Moi je crois que ce n'est pas l'essentiel. C'est vrai que c'est un facteur déterminant. Je dirais même le Maroc a été engagé dans la zone euro, mais on n'a pas vu de dégradation. L'argument du secteur bancaire qui était responsable, moi je vois aussi que ce n'est pas l'élément clé. Ceci ne se dit pas qu'il y a un retard ou peut-être qu'il y a des réformes qui nécessitent. Lorsque je vois que le secteur bancaire égyptien est le plus solide que le nôtre, mais avec une notation B pour l'Égypte, c'est-à-dire trois crans en dessous de la Tunisie. Nous, on est à 2B, 2B+, 2B-1, B+, et B d'Égypte. Donc ça montre que je pense que c'est plus le temps sur notre capacité à exécuter peut-être les réformes, à maîtriser le climat social qui est déterminant. On le voit, le climat social, dans le fait qu'il a évoqué ce risque de notre incapacité peut-être à exécuter le plan, le budget. C'est vrai que c'est déterminant. Pourquoi ? Parce que ça bloque les réformes, c'est-à-dire le climat social qui peut se présenter aujourd'hui. Le climat social aujourd'hui peut générer un risque inflationniste, c'est-à-dire lorsqu'on a des revendications excessives, peut-être alimentées par des courses adhérentes chez les syndicats, ou parfois des déceptions électorales. Donc il faut réclamer une hausse. Ou parfois, on le retrouve aussi au niveau des settings, leur poids au niveau de la balance courante. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un déficit courant qui est de 3% sur les 4 premiers mois, ce qui laisse entendre qu'on peut retrouver 9% à ce rythme sur la liste, ce qui est énorme. Et on sait qu'il y a pas mal d'entreprises stratégiques, comme le FIS, etc., etc., qui pèsent au niveau de ce budget, au niveau de la balance commerciale. Aujourd'hui, le climat social aussi a un impact sur l'inflation, parce que les réclamations de hausses et salaires excessives, elles peuvent générer l'inflation de second temps, c'est-à-dire de second tour. Ça veut dire qu'on a des hausses et salaires au départ, et après, des réclamations de hausses. La réalisation de ces hausses, donc, peuvent se récapiter sur le prix de vente des entreprises, et on a une inflation qui est difficilement maîtrisable. Donc, tout ça, ça peut générer de l'inflation, générer des déficits commerciaux, et ça bloque les réformes en profondeur, qui ont partie, qui sont en rapport avec les exigences de la révolution. Le problème, c'est que nous sommes, j'allais dire, dans l'année 30 ans, il n'y a pas l'air. Des projets, à l'autre façon, finis, et puis, on saura effectivement, au final, très peu de choses, on saura, on va essayer des rêves, désolé, c'est-à-dire qu'on mène quelque part derrière, on peut créer quelques désillusions, et quelques règles, j'allais dire non, à ce moment-là.